L'enfant a son rapport au livre, c'est instauré, il connaît la fragilité du passé. On peut arriver à quelques jeux comme ça. L'objet n'est pas forcément conçu pour les bibliothèques, puisqu'on est sur des jeux de tiret-languette, mais les grandes personnes, encore une fois, j'avais le coup d'œil, je me suis permis de l'amener. Le cerisier de grand-père. Une animation relativement simple, ceci dit, pas de pop-up, plus que de tiret-languette. Les saisons, les animaux qui peuplent l'arbre, tout un écosystème, encore une fois, qui se met en place. Le printemps arrive, c'est la nichée. L'été est là, les cerises se font manger. Les œufs éclosent, les pousses imprènent leur envol, et les limaces se sauvent, les chemises, en picant la cerise. L'automne, les uns rentrent, les autres se sortent, les papillons et les fourmis se préparent à l'hiver, que voici. Tout se fiche, tout glace au premier froid, les oiseaux grelottent, il est grand temps de partir pour d'autres contrées, les migrations. Et ce brave grand-père, qui avait mis quand même un épouvantail pour faire croire aux oiseaux que quand même, il laisse un peu de cerises pour les autres. Cet épouvantail, tout ravi, n'aura pas réussi à les inquiéter, il n'a même pas effrayé les oiseaux cette année. Restons sur l'environnement, le naturalisme. Les arbres d'ici et d'ailleurs, Gallimard-Jeunesse, qui fait le pendant aux fleurs qui étaient parues, qui avait été une claque graphique. En librairie, il a eu une culture unanime, même format, couverture bleue sur les fleurs, et même principe, on va dire, mais l'aspect documentaire relativement fourni, niveau collège, allègrement, et double page, arbre par arbre, le chêne, et graphiquement, une approche artistique, quelque chose de chaleureux, de proche, d'intime en fait. On nous édote un rapport. Ça fait l'introduction au guide de Lachaune et Asselet, qui est autrement plus universitaire et naturaliste, mais voilà, pour un cadeau d'un enfant à partir de 7-8 ans, qui s'intéresse pas au sujet, ce sont des livres remarquables. Tout est, pour une fois, relativement compliqués, classés par climat. Vous verrez les prés et les bois, villes et jardins, garrigues et montagnes. On abordera en tout et pour tous une bonne trentaine d'arbres. Gallimard-Jeunesse, arbre d'ici et d'ailleurs, d'Emmanuel Caissière-le-Petit et Léa-Mau-Petit. Un coup de cœur, c'était les civilisations antiques. Isabelle Fraché-Béguin, au sud-est-à-dire Michael Moon, qui prend le parti, sur un bouquin d'histoire, qui demande l'histoire, de présenter des civilisations anciennes, 6 en tout, en prenant le ton des guides de voyage. Que manger ? Où dormir ? Que faire ? Quelles activités ? Notamment, cette civilisation incroyable, que je ne connaissais absolument pas, du Mohenjo-Daro, sur les rives de l'Indus, entre le 3e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Se nice dans la vallée du fleuve Indus, au confin de l'Himalaya, Pakistan actuel et Inde. La population a pu aller jusqu'à 40 000 habitants. La langue est inconnue, on n'en a aucune trace. S'étendait sur plus de 200 hectares. Parait-il qu'on n'a retrouvé ni palais royal, ni vestiges de grandes armées, et pas de monnaie. Vivaient une ville de 40 000 habitants, plus de 5 000 ans quasiment, plus de 4 000, presque 5 000, qui n'avaient donc pas de monnaie, pas de roi, pas d'armée. On est sur des utopies qui sont les plus modernes aujourd'hui. C'est des choses étonnantes que nous révèlent l'archéologie et l'histoire. Mohenjo-Daro. Les savoir-faire, chaque maison était faite en briques, il y avait un système d'égout, un système d'hygiène, les douches, on a retrouvé les vestiges, il y avait quelque chose de très moderne et contemporain dans cette civilisation. On parlera aussi de Babylone et de la Mésopotamie, d'Héraclion pour l'Egypte, de Corinthe, village gallo-romain, de Petra en Jordanie et la civilisation nabatéenne, et enfin Rome, la civilisation romaine. Et donc, les lectures agrémentées de pictogrammes, un peu d'histoire, les infos pratiques, l'argent, l'hygiène, manger, petite soif, sortir, la mode, le shopping, se loger. Le ton vraiment du guide de voyage, qui donne un côté ludique à la découverte de l'histoire et de l'histoire de l'art. À partir de 7 ans, sans problème, c'est fluide, il gagne à être couvert, puisque la maquette, l'objet, lui, est un peu fragile peut-être. Mais voilà, les éditions de la Martinière, qui proposent quelque chose de tout à fait étonnant, nouveau à mon sens, avec un ton que je ne connaissais pas jusque-là. Portée documentaire jusqu'au lycée, allègrement. Enfin, ouais, on en a bien repris. Voilà. Guide de voyage des civilisations antiques, dans l'enjeu, je prends aux âmes. Piste, naturalisme de nouveau. Les éditions plumes de carottes, qu'on connaît pour leurs herbiers, notamment, les potagers disparus, les herbiers voyageurs, les herbiers des aventuriers, les herbes à boire. Enfin, voilà, un beau catalogue naturaliste, avec un graphisme, un parti fris, justement, un peu désuet aussi, celui des herbiers de Mémé. Voilà, en facsimilé. Mais l'idée est là, beaucoup de boisés, une maison chaleureuse. Le piste, c'est le nouveau copain des montagnes, copain des forêts. Voilà, c'est un véritable guide scout et naturaliste. Autant les insectes que les végétaux, comment se fabriquer des sifflets, ça, je prends des beautés, mais voilà, un coin sur les fourmis, sur les affûts, comment faire, les paysages parcellaires, les habitats, les voies de communication. Un petit trésor pour un enfant de 9-10 ans qui part à l'air libre, voilà, qui a des week-ends, qui s'intéresse, qui habite en campagne, qui a l'occasion d'y partir en vacances. C'est intelligent, c'est valin, c'est fourni, c'est extrêmement dense. Il y a vraiment de quoi en tirer des années de lecture là-dessus. Est-ce que, de la même manière, la bibliothèque serait un relais pertinent pour un prêt ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus un objet de librairie ou de bibliothèque ? Est-ce que ça convient aussi ? Ça demanderait un prêt à long terme, mais un bouquin fascinant, vraiment, complet et bien fait. Du côté des beaux-arts, deux petites nouveautés. On reconnaîtra Banksy, peut-être. Vous connaissez cet artiste anglais, dit-on, dont on ne connaît pas l'identité exacte, en tout cas, et qui va poser des messages dessinés sur les murs du monde entier. Banksy, l'artiste qui graffait les murs et s'en fichait, de Fausto Gilberti. François Gilberti, qui est fait dans la même collection, Klein, l'homme qui peignait tout en bleu et s'en fichait, et Pollock, l'homme qui barbouillait et s'en fichait. Banksy, qu'on connaît pour ses petits rats, peut-être, mais vous en avez entendu parler, oui, je pense qu'il y a un ouvrage ou deux en bibliothèque qui parle de ça. Là, c'est l'occasion d'aborder le personnage et sa philosophie avec des enfants. Voilà. Si tentés, qu'ils ne le connaissent pas déjà. Oui, il y a quand même deux, trois beaux albums, aujourd'hui, rétrospectifs, qui ne sont pas exhaustifs, loin de là, mais qui se portent sur son boulot avant son entrée en galerie et ses ventes de toiles. Mais un artiste qui gagne à être connu, aujourd'hui. Intelligent, intéressant, politique, dans le sens large du terme, qui va souvient des questions. On se souvient, lors du Brexit, de cette fresque gigantesque sur tout un toit d'immeuble, les étoiles européennes et avec un laveur qui était en train d'en gommer une. C'est à chaque fois sur l'actualité. Ce dessin-là, stylisé ici, qui a été peint sur le mur qui sépare Gaza d'Israël, qui a été construit par Israël. Cette petite fille qui va s'envoler au gré de la légèreté, pour nous, et qui a été, dans le même sens, élue l'œuvre d'art de l'année en Angleterre en 2017. Cette petite fille avec ce ballon qui s'échappe et avec marqué en petit dans un coin, il y a toujours de l'espoir. C'est ça qui est remarquable avec Banksy. C'est presque un artiste situationniste, un critique de la société de consommation et industrielle le plus asserbe. Il avait construit aussi cet entier parc d'attractions d'horreur. Parc d'attractions délabrés, un dismalande. C'était le parc d'attractions nulles, qu'on pourrait traduire « dismalande », quelque chose comme ça, avec des princesses, des fnaillers, des châteaux en ruine, des... Voilà, qui faisait peu. Critique. Et néanmoins, il y a toujours de l'espoir, au moins celui de la création. C'est ce qu'on retiendra, je crois, de cette morale, qu'il y a toujours de quoi dire, toujours de quoi dessiner, toujours de quoi écrire, créer. Banksy, l'artiste qui graffait les murs et s'en fichait aux éditions Faïdon. Belle maison d'art au demeurant, en photographie notamment, des catalogues fantastiques chez Faïdon. Beaux arts également, les éditions Arola, Dada, à vrai dire, on les connaît sous le nom de Dada, qu'on connaît pour leur revue, leur parution monographique. Les derniers sont sur Alcimboldo, notamment, un petit format revue, couverture souple, 40 pages de documentaires extrêmement bien menées sur un artiste ou un courant artistique. Aujourd'hui, ils nous font un petit rétrospectif de l'histoire de l'art. Le grand atelier. On va commencer cette histoire de l'art avec les égyptiens et la construction des pyramides. Un petit topo, clair, concis, et plus que du vocabulaire, c'est une véritable atmosphère qui va se détacher des quelques mots qu'on va y trouver. Autant technique, un ascenseur oscillant, un burin, un niveau, que l'artiste ou l'artisan qui s'en sert, un scribe, que les choses d'époque, d'actualité qui nous immergent en fait dans ce monde-ci. Les papyrus, un bracelet d'enfant, un sphinx, des hiéroglyphes. C'est une atmosphère qui se détache par le lexique. Le sens des mots en histoire de l'art, on le voit, prend son importance. Et troisième partie, une fresque. L'image muette, les outils, les artisans, les artistes à l'oeuvre. Vont être à retrouver donc tous les objets précédents, plus se cache dans chaque image un petit chien qu'on va retrouver au fil des âges. Un album ludique, assez au niveau. Après, les égyptiens, les céramistes grecs, de la même manière. Les artistes dans l'église, à travers le vitrail, les bâtisseurs de cathédrales, pardon. Léonard, la charnière, l'inventeur. Et je passe jusqu'à Dürer, pour ce qui est de la gravure. Artemisia Gentileschi, peintre de la Renaissance italienne. A ma connaissance, l'artiste féminine, qui a pu peindre à une époque où il était formalement interdit aux femmes de peindre, mais en plus d'acheter quelques matériels de peinture que ce soit. Qui a pu, en partie à son père, mais surtout à son talent, être aujourd'hui une des rares artistes à ma connaissance de la Renaissance italienne dans les musées. Et dont on a gardé mémoire. Les noms réémergent. On a quelques exemples. Enfin voilà, en tout cas, le travail d'Histoire de l'art se fait aujourd'hui. Enfin, c'est pensé enfin sur la question de savoir comment se fait-il qu'il n'y ait pas autant de femmes dans l'Histoire de l'art, de la philosophie et de l'histoire tout court. Parce qu'il y en a eu certainement de facto. La période, les collectionnaires, les couples d'artistes que sont Dean Harp et Sophie Tauberhardt, tous les artistes émaneraient autour de la photographie. Et on va arriver au Boros, c'est l'art total. Voilà l'école du Boros. Le design, l'architecture, la peinture, la couture, tout ce qui pouvait être notre environnement devait prêter à l'art. Devaient se prêter au jeu de l'art, devaient être inventifs, fonctionnels. C'est des théories qui se discutent aujourd'hui, puisque ça a donné lieu aussi à la belle époque à beaucoup de béton notamment. Mais voilà, une révolution intellectuelle dans l'Allemagne, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Le Boros. Et voilà, la création de mode. Donc vraiment tout un panel de ce que peut recouvrir l'art, l'artisanat. Parce qu'il y a enfin un artiste contemporain. Et on arrive à la fin avec les petites solutions des objets cachés à l'intérieur. Pour ce qui est de l'histoire de l'art, voilà, Dada, c'est la référence. Outre les revues, nous sommes aujourd'hui à la 250ème. Peut-être que les bibliothèques ne pourront pas héberger la collection exhaustive. Mais voilà, pour qui s'y intéressent ? Pour tous les profs d'art plastique, tous les ateliers créatifs, des centres de loisirs, des centres sociaux. Voilà, si la bibliothèque peut être enrôlée, à travers Dada, ce sera gagné. Juste un petit coup d'œil quand même, encore une fois, le naturalisme et notre environnement. Pour le coup de pinceau de Stéphane Kiel. Un album de Julietta Canepa et Pierre Ducrozet. Je suis au monde, habiter autrement la planète. Mon fils de 7 ans dirait que ça fait un peu la morale. Mais néanmoins, avec un coup d'œil graphique et des perspectives philosophiques, éthiques, morales, qui sont tout à fait pertinentes. Vous voyez un peu la richesse de son boulot, de peintre, au couteau, de pinceau, enfin c'est très bien documenté. Niveau collège, CM2, fin de 10, 11 ans. Mais, voilà, d'une densité, acte sud, qu'on connaît tous, voilà, qui sont à la hauteur de leur réputation. Je suis au monde. Un peu plus drôle et bienvené, la vie secrète des petits bobos, rue du monde. La suite de la vie secrète des crottes de nez, que vous trouvez derrière, et la vie secrète des virus, bien sûr, qui était parue. La vie secrète des crottes de nez, c'était une parution de février 2020, je crois. Le confinement est arrivé en avril, en mars, pardon. Alors, ils avaient envoyé à cette occasion les éditeurs des petits paquets de Kleenex, en disant que peut-être que le virus aurait notre peau, mais il n'aurait pas notre humour. Victime de son succès, je n'ai plus à vous le présenter aujourd'hui, la vie secrète des virus, mais il vient de paraître, la vie secrète des bobos. C'est ce lien immersif qui nous fait penser à des salimés que pouvaient être la grande découverte. On rentre dans les flux sanguins, les veines, les artères. Et quels sont déjà tous les bobos qu'on peut envisager ? Les égratignures, les collisions, les chutes, les coups de pied, les plongeons. Qui donnent donc lieu à des piqûres, des brûlures, des chocs, des égratignures, des coupures ? Comment fonctionne le sang, les vaisseaux sanguins ? Qu'est-ce qui nous permet de cicatriser ? Comment fonctionne la peau ? Extrêmement complet, merde rien, très graphique, visuellement. Les schémas extrêmement, c'est un super visible, avec un graphisme très contemporain, il y a un parti tri qui s'est ici, mais extrêmement enrichissant. L'arc-en-ciel de l'équimose, rouge. Les vaisseaux sanguins se rompent, et la zone de peau qui a subi le choc devient rouge à cause du sang qui s'accumule sous sa surface. Bleu, en deux, le sang qui s'est échappé des vaisseaux sanguins manque d'oxygène. Cette couleur fonce alors, et la peau prend un aspect bleu. Violet, au bout de quelques temps, les globules rouges qui s'étaient échappés sont détruits par les globules blancs. Vert, la dégradation de l'hémoglobine poursuit son cours, produisant de la biliverdine. Et enfin jaune, la dernière couleur, substance jaune qui donne à l'équimose sa nouvelle couleur, la bilirubine. On en apprend, même nous, enfin je crois, à moins qu'il y ait des tulibs dans la famille, mais voilà, on en apprend plein pour un documentaire qui concerne les enfants à partir de 6-7 ans. Le talent du monde. La transversale. Le Sarpaken, je vous propose un super bout, la thermacité. Encore une actualité environnementale. Je me rends compte que j'ai peut-être un peu forcé la dose sur le coup, mais les parutions ont ce créneau-là, actuellement, et je crois qu'il y a un intérêt, autant social, culturel, qu'éducatif à parler un peu de ces choses-là aujourd'hui. La thermacité. On va l'aborder à travers cette jeune fille qui déménage de son pavillon, donc à sa résidence pavillonnaire. On est en banlieue, jusqu'aujourd'hui, jamais vivait dans cette petite cité pavillonnaire. Elle déménage dans une permacité. Qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, on ne veut pas. Je ne sais pas. D'autant qu'à peine elle aménage que son chat s'échappe, et on va découvrir cette ville à travers cette course poursuite qui se fait. On est accueilli par la voisine, ça qui est construit dans les arbres. Voici à quoi il peut ressembler, ce à quoi on va visiter. La ville, là, qui est pris partie de la méga structure, c'est un véritable bouquin, non seulement d'écologie, mais d'ingénierie, en fait, d'ingénierie sociale et technique. On aborde l'architecture dans ses dimensions les plus contemporaines, que sont ces superstructures, comment est-ce qu'on va aménager des stades désaffectés, des usines, sur quoi se portent les projets d'architecture aujourd'hui. Le Pritzker, d'ailleurs, a été attribué cette année à des Français, je crois, le Nobel d'architecture, ce qu'on appelle le Nobel d'architecture. Et dernièrement, il avait été un Chilien qui récupérait des containers. Un container qui, pour la plupart, a été échoué sur les côtes du Chili. Il en faisait des habitations dans le désert d'Atacama. Voilà. Comment est-ce qu'on récupère tout ce que la société industrielle a pu produire, qui aujourd'hui se délabre ? C'est une des solutions, plein de solutions, en fait, à envisager là-dessus. La récupération de l'eau de pluie, les schémas, comment les potager sur les toits, comment rafraîchir une cité avec la végétalisation, la production d'énergie, éolien, solaire, passif. Voilà, vraiment un petit manuel d'ingénierie rudement bien fait, je crois. Les éditions Sarbacal, Fernacité, d'Olivier Dimbélmont et de la facerie Molana. Dans le genre, pour permettre d'illustrer un peu celui-ci, en particulier, les étonnantes maisons pour petits réclorateurs, aux éditions Belin. Un tour du monde, les habitats. Le sujet n'est pas tout à fait nouveau. La rue des écoles, on avait fait un ou deux là-dessus, sur où habitent les enfants et comment ils vont à l'école. Il y avait été un album assez remarquable. Certains vont en Tirolienne, franchissant des fossés entiers, traverser des torrents en Himalaya. Là, les habitats nomades en Amérique, sur les maisons flottantes, les typiques indiens, qui les nomadisent, maisons sur cascades, les cascréoles. Un tour du monde, en fait. Non seulement une initiation à la géographie, mais encore une fois, à l'architecture et à tout ce que ça implique au niveau social. Comment l'homme s'inclut dans son environnement. Quelle culture s'en dégage. Et à la fin, ce petit quiz d'observation et de culture générale. Chaque chapitre, enfin chaque continent donne lieu à un chapitre. Alors, France-Taline, les palais de Venise, bien sûr, Lisbonne russe, la maison basque, et ainsi de suite. Étonnante maison, pour petit voyager. Et enfin, 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 le dernier de Madame Vaste, Émilie Vaste, aux éditions Mémo, que vous avez peut-être déjà, enfin, il y en a une, elle va en sortir à vrai dire, au moins un par an, mais je ne m'en lasse pas. Au Salé, qui fait suite à plein de vagabondes pour ce qui est du format et de la dimension documentaire, justement, de son boulot. Elle a développé des petits récits d'une poésie extraordinaire pour des enfants à partir d'un an, enfin, même des cadeaux de naissance, à vrai dire. Au Salé, là, c'est le documentaire marin sur le littoral. Et on va prendre le flux de la marée montante. vous voyez à travers la finesse et la qualité de détail de chaque illustration. Le coup d'œil est immédiat, ça va. Et ensuite, à nous d'aller faire, voilà, on voit que les busubus, les couteaux, un sable, les icons, il y en a pour des observations étonnantes. Une double page d'illustré, une double page documentée. 8 triépis, l'os de sèche sur la capsule d'œuf de raie. On le reconnaitra. Et donc, ce flux de marée montante. Et les choses évoluent et changent au vrai des flots. Je vous invite de la feuilleter, évidemment, enfin, tous les livres. Nous voici à la dernière. C'est celle-ci. Toute la richesse de la marée. Vous savez, 10 millivastes j'édition, mais bon, les fameux qui font un boulot, ceci dit, sur le papier aussi, rien que l'objet, les éditions de moi, à chaque fois. Quelle couverture, quel papier, quel grain, quelles encres. C'est... Ouais.